Moi c'est Laurent Moulin, donc je participe au comité des habitants de Haren, Bernadette de Charnet qui participe aussi au comité des habitants et qui participe à l'organisation de toutes les activités liées au sentier. Ce qu'on voulait faire c'était surtout du balisage du sentier et puis s'organiser pour pouvoir les entretenir mieux, les faire mieux connaître par le biais de panneaux d'informations, de balades organisées ou de cartes qui baliseraient ces sentiers aussi. Le projet a finalement vraiment commencé avec le projet de la DDV l'an dernier et grâce à eux alors on a constitué un noyau d'habitants qui tournait vraiment autour des sentiers. De la DDV on a balisé maintenant une balade autour de Haren qui fait vraiment le tour du centre. Et notre frustration c'était qu'il n'y avait que cette balade-là alors qu'il y a encore beaucoup d'autres sentiers à valoriser pour les faire connaître et surtout pour qu'ils continuent à exister. Donc on proposait jusqu'à 2500 donc grâce au comité d'habitants qui était une association constituée depuis plus de cinq ans. Ça nous permettait de demander le pot complet et donc d'avoir différents volets à notre projet. Donc il y avait le projet balisage, il y avait le budget d'information et communication, valorisation pour constitutions de panneaux d'information. Il y avait l'aspect communication donc vous voyez le riflam là qui permet quand il y a des activités de bien montrer ces habitants qui sont à l'oeuvre ici. Il y avait le volet alors entretien des sentiers. Merci. 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 Merci.